Musique Jadis, théâtre des affrontements, la cité de Mouchaki en territoire de Massissi est sous contrôle des Fardessé. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire à d'intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimo Amin Kouba a réitéré le message du chef de l'État Félix-Antoine Tizegedi-Chilombo à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que ce n'est pas question de dialoguer avec l'ennemi, comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Chaki, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opérations, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair, il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans le rang de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, les chefs de l'État leur avaient tendu la main. Qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans le cantonnement pour suivre le processus de paix de Dercé. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mouchaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfouni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mouichouko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Papa Muzaze, tu n'a qu'ufraïa sana ujua wayu, kusema, ukui angalia ba toto yaku. Tumesha kuona Fardese, umeituma, tumeiona apa Matanda, na Matanda kwaimina ikala kushefli ya ya groupima, imona ingine force enyiko pali, kwa batayoni, kutoka murejima ya masisi, kwa koloneto Kolonga. Alors tu vois ton étage, vile-vile, tupati na pensé. Nayao iso gelé, population, wakati ba na kwa na shinda, zipane malami ko ya kuk pensé. Pensi ka shindwa, zipane na fardese, ni kwa pinyu, tupatiya. Tupatiya, tupatiya, tupatiya. Signalons que le gouverneur à l'intérim et commandant des opérations Nord Kivu, le général-major Peter Chirimo Ami Nkouba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Messieurs Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, merci pour l'accueil. Samedi 27 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live. Est-ce que vous allez bien messieurs Placide? Je dirais, à mon avis, je me porte très bien. Donc j'entends que je suis pleinement en forme. Un calme appara règne ses matées à Goma après une manifestation spontanée qui a conduit à la mort d'un policier et des blessés à Goma, il y a des jeunes qui ont manifesté pour protester contre la récrédecence de l'insécurité. À la veille, un jeune avait été tué par des présumés militaires. Hier, en début d'après-midi, on a vu des jeunes en colère qui ont barricadé la route. Ils ont réussi, il faut le dire comme ça, à la pédère, un élément de la police qui est décédée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la situation? D'abord, nous commençons par présenter nos messages de condoléances à toutes les familles qui ont perdu le l'air. Et nous déplorons le fait qu'il y a eu altercation entre le jeune et les groupes effardissés. C'est quelque chose qui nous a, en tout cas, profondément touchés. Nous nous sommes demandé comment se fait-il dans les après-midi d'hier, environ 14h, parce que dans les avant-midi, tout était calme. Et du coup, subitement, nous avions appris qu'il y a eu barricade de route dans la partie nord de la ville de Goma, donc dans les quartiers Madjengo et Bouhene. Et c'est ainsi que nous nous sommes renseignés, nous nous sommes imprégnés de la situation. On nous disait comme quoi ce sont des manifestants qui protestent contre, effectivement, la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Goma. Donc, avant-hier, d'après les informations à notre possession, il y a certains hommes en uniforme qui ont fait inquiétion dans un restaurant aux environs de 21h. Et ils voulaient braquer ces restaurants. À l'intérieur de ces restaurants, il y a eu des jeunes qui n'ont pas supporté ces braquages. C'est ainsi qu'ils se sont maintenant confrontés contre ces hommes en uniforme. Et du coup, il y a eu un incident. Sur ça même, il y a un jeune qui a perdu la vie. Et l'autre était sorti, mais gravement blessé. Nous venons d'apprendre, d'ailleurs, ce matin, comme quoi, lui aussi, il a succombé de ses blessures à l'hôpital où il a été conduit. Nous condamnons ces ajustements parce que, normalement, pour faire entendre sa voix, il ne suffit pas seulement de passer par la violence. On peut faire entendre sa voix dans une autre manière, mais qu'à cela ne tienne, nous appelons l'autorité provinciale et toutes les autorités impliquées dans les processus sécuritaires, de s'impliquer dans RHP afin de pallier à un grand déficit qui est maintenant cette crise de confiance entre la population et nos forces loyalistes. Pourtant, pendant ce moment crucial, c'est ce qui doit être au top. Donc, il faudrait, en tout cas, y travailler. Alors, Placide, on ne parle de cet accueil chaleuré en grande pompe. En tout cas, on a vu à Mouchaki, la population a fêté les retours des fausses armées de la RDC à Mouchaki hier. Mais oui, c'est qu'il faut savoir, comme l'a pu annoncer le chef de l'État à la tribune des Nations Unies, lors de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, nous n'allons plus baisser les bras face à n'importe quel agresseur qui proviendra de l'extérieur. Et c'est dans cette voie, c'est dans cette logique que les gouvernements militaires s'inscrivent en vue de remotiver que ce soit nos troupes sur leur position, mais aussi toute la population nord-kivousienne en général. Nous devons récupérer nos entités jadis occupées par les rebelles de 1.23 et nous devons récupérer ça par force. Écoutez, le fait que la population a accueilli chaleureusement la délégation provinciale, la délégation militaire de la province du Nord-kivous dans la cité de Mouchaki, ces applaudissements prouvent à suffisance que la population a soif de rester sous le contrôle de son armée loyaliste. La population se vit libérée de la prison dans laquelle les rebelles de 1.23 l'avaient déjà mis. Et c'est un message fort à la communauté internationale, à tous ces pays alliés qui soutiennent les Rwandais, qui entretiennent les rebelles de 1.23, de comprendre que la population congolaise n'est pas prête de cohabiter avec les rebelles de 1.23, n'est pas prête de faire marche ensemble avec l'armée rwandaise, nos agresseurs, surtout ces rebelles de 1.23 sous certaines appellations à l'époque, nous ont déjà en tout cas rendu une tâche très très difficile au point où nous avons perdu beaucoup de nos concitoyens dans ce bavure d'agression ici en province du Nord-Kivu pour ne pas dire dans toute la partie est de la RDC. Alors, partant de ces déplacements du gouverneur à d'intérim le général Peter Thiru-Muami, c'est un nouf des soulagements de toute la population du Nord-Kivu et nous voulons à ce que ça puisse se répandre maintenant dans toutes les autres entités de la province où les rebelles de 1.23 occupent d'une manière la frauduleuse, d'une manière éphémère, nous devons les déloger. C'est ça. D'accord. Mais est-ce que ça vous dit quoi ? Il faut préciser également que l'armée, le général, le gouverneur, il faut préciser que la cité a été en tout cas prise grâce à la collaboration avec les contingents burundais. Oui, s'il y a un pays censure envers la République démocratique du Congo, il s'agit bel et bien du Burundi. Le Burundi, c'est un pays qui est en froid diplomatiquement avec le Rwanda et on se dit l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est le principe qui est utilisé présentement entre la RDC et le Burundi. Partout où il y a les contingents de l'EAC Burundais, je précise bien, en tout cas il y a du sérieux. Il n'y a pas de l'hypocrisie comme nous sommes en train de l'observer dans des entités où résident les contingents de l'EAC Ougandais et Kenyans, à Bounagana, à Kiwandja, dans les Routchours ou en général. Là, c'est de l'hypocrisie, c'est de la pire cacophonie. C'est de la complicité contre la population congolaise, c'est de la ruse si on peut qualifier ça ainsi. Et on aimerait d'ailleurs que la RDC résilie d'abord son contrat avec la communauté des états d'Afrique de l'Est, l'EAC, et maintenant de nouer des partenariats bilatéraux entre états. Et c'est à ce niveau, moi je pense, nous allons nous imposer et là, à ce stade, il y aura du gagnant-gagnant. Il y aura maintenant du sérieux par rapport aux engagements pris. contrairement avec ces flous qu'entretiennent la communauté des états d'Afrique de l'Est au travers les contingents kenyans, les contingents ougandais. Oui, ils nous poignardent derrière les dos, pourtant, leur mission principale, effectivement, c'était bel et bien d'aider la République, de contribuer à la pacification de la partie Est de la RDC. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils se livrent aussi à des pillages, ils se livrent à la perception illégale des taxes parce que les contingents de l'EAC ougandais et kenyans érigent aussi des barrières, tracassent aussi la population congolaise. Pourtant, c'est loin de leur mission. Ils se permettent même d'envahir les parcs nationaux de Virunga en y coupant les bois, les arbres. Donc, tout ça, ce sont des bavures que commettent les contingents de l'EAC. Je précise encore pour l'Ougandais et kenyans, alors, nous devons les remercier en leur disant de plier bagage. on va nuer des partenariats bilatéraux entre États, ce qui sera avantageux pour la nation congolaise. Bien sûr, on sait très bien qu'entre États, ce ne sont que des intérêts qui priment. Donc, ces partenariats bilatéraux ne seront pas seulement avantageux pour la RDC, mais aussi avantageux pour le pays avec qui nous allons signer ces partenariats. qu'à cela ne tienne, je souligne, la RDC est en train de travailler d'arrache-pied pour refonder nos forces loyalistes, pour redonner encore la dignité à nos efforts d'essais, afin que la RDC soit crainte. Être crainte, c'est différent d'être respecté. Je souligne très bien afin que la RDC soit crainte par tous ces pays voisins, mais aussi par tous ces pays qui tenteront de venir envahir l'intégrité du territoire national. Voilà. Alors, on revient sur cette actualité aussi, messieurs placés, nous avons appris, en tout cas après les meetings qui dérèèrent 23 à Kioranja, à Kinyondoni, à Kambaya, dans les territoires de retour, 23 à Nier, notre meeting vendredi, 22 septembre à Kibumba, proche des Goma, à la porte de la Figuama, il faut préciser à côté, en tout cas, des positions de trouves de l'EAC. Je cite, nous nous joinions ensemble avec notre population pour envoyer un message au président Kisheke dit, s'il envoie ses avions ici, c'est bon, il va tuer l'E23 et la population s'ilvire. l'E23 demandait à ceux qui ne puissent se dialoguer. Vous avez refusé. Lance les rebelles atténés militaires aux milliers de personnes en tenue civile comme on peut les lire, les voir également sur cette vidéo. tenez, au travers de cette stratégie de Rebelles de l'E23, il y a deux messages. Premièrement, chercher à persuader d'abord la population, comme je l'ai dit tantôt, voir si du moins la population va s'inscrire dans leur cause, dans leur logique de combattre le gouvernement congolais. chose qui est vouée à l'échec parce que, jusqu'à aujourd'hui, la population continue à faire cette résistance contre l'idéologie et la philosophie des Rebelles de l'E23. Donc, la population congolaise est restée catégorique de ne pas cohabiter, comme je l'ai dit encore, de ne pas traiter avec le Rebelles de l'E23. Et c'est là où même, jusqu'à présent, vous allez voir, il n'y a pas jusque-là reprise des activités scolaires dans les différentes entités qu'occupent le Rebelles de l'E23. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas l'autorité de l'Etat qui s'oriente dans des entités où les Rebelles de l'E23 occupent. Donc, il n'y a pas de personnalités administratives de l'Etat congolais dans les différents endroits où les Rebelles de l'E23 prennent contrôle. Donc, ça, c'est le premier message concernant cette stratégie qui montre les Rebelles de l'E23 détenus des meetings par-ci, par-là pour tenter de persuader la population congolaise. Malheureusement, ce n'est pas une mince affaire. La population congolaise, elle est déjà mature et elle prouve à la communauté internationale sa résilience concernant cette crise d'agression. C'est là où, vous allez voir, beaucoup de nos concitoyens acceptent de traverser des conditions de vie, en tout cas inhumaines dans des camps de déplacés pourvu que l'on puisse en finir une fois pour toutes avec les Rebelles de l'E23. Ça, c'est le premier message concernant cette stratégie. La deuxième analyse que je vais donner par rapport toujours à la tenue des meetings de Rebelles de l'E23 est que, allez-y comprendre, il y a déjà la terreur dans le jeu des Rebelles de l'E23. Lorsqu'il dit que les Rebelles de l'E23 ont demandé, ont sollicité de dialoguer avec le gouvernement central et que ce dialogue ne leur a pas été accordé, donc, c'est un message de désespoir, c'est un message de terreur lorsqu'il dit que le gouvernement congolais va... Oui, Placide, en tout cas, nous nous tendons vers la fête de cet entretien, mais dites-nous parce qu'on a suivi réellement ces meetings de Dième 23 qui multiplient en tout cas des sorties, des rencontres avec la population. C'est le vous. Parce que, quand on lit les commentaires, c'est comme si avec le discours du chef de l'Etat qui la lit, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, ça fait peur, ça fait ressusciter déjà des débats aussi de Dième 23. Partant de cette stratégie montée par la Rebellion Dième 23, celle d'étenir des meetings ci et là dans toutes les entités que le Rebellion Dième 23 occupe, à mon humble avis, il y a deux analyses à apporter. La première analyse est telle que les Rebelles Dième 23 cherchent à persuader la population congolaise envie que cette dernière s'inscrit dans l'ère logique, envie d'intérioriser l'ère philosophie dans le mental de la population congolaise, voyant effectivement que la population congolaise n'est pas prête à faire marche avec les Rebelles Dième 23, elle n'est pas d'accord de cohabiter avec la Rebellion Dième 23, c'est là que par force le Rebellion Dième 23 multiplie des meetings, multiplie des échanges avec la population. Mais malheureusement, la population congolaise est restée catégorique, est restée ferme vis-à-vis de sa perception face à la Rebellion Dième 23 qui a longtemps endeuillé plusieurs de nos familles parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est là où vous allez voir, dans toutes les entités occupées par le Rebellion Dième 23, jusqu'à présent, la population congolaise n'a pas encore accepté, par exemple, de reprendre avec les activités scolaires. les personnalités administratives qui sont bel et bien reprises dans la liste des fonctionnaires publics de l'État congolais, elles n'ont jamais foulé les pieds là où il y a les Rebellion Dième 23. Beaucoup de services étatiques qui appartenaient au gouvernement congolais n'ont pas encore repris les activités. Il y a même nos compatriotes déplacés internes qui acceptent de traverser des conditions de vie humaine en tout cas lamentables dans des cas de déplacés pourvu que le gouvernement congolais puisse en finir une fois pour toutes avec cette histoire Dième 23. Donc, nos compatriotes en général ne veulent pas des rebelles Dième 23. Et ça, c'est un message fort lancé à toute la communauté internationale, à tous les pays alliés du Rwanda qui soutiennent, qui outillent et qui équipent les rebelles Dième 23 ici pour envahir la République démocratique du Congo. Donc, ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse que nous portons par rapport toujours à cette stratégie de multiplier les meetings dans différentes entités occupées par les rebelles Dième 23 est telle que la peur a déjà changé de cas. La peur a déjà changé de cas. Donc, il y a révirement de la situation par rapport au contexte sécuritaire ici en province du Nord qui vaut. Et c'est là où vous allez voir partant du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies lors de la 78ème Assemblée Générale de tous les États membres de l'ONI, allez-y comprendre, c'était un message très fort qui ne devait pas laisser indifférents tous nos pays ennemis, tous nos pays agresseurs. Et c'est dans ce sens où les rebelles Dième 23 sont maintenant agités et ils commencent maintenant à trembloter. Donc, c'est pour ça il y a je dirais la terreur qui a déjà changé du cas. Merci Placide de nous tendons vers la fête et cet entretien et moi aux forces des armées de la RDC mais on rappelle ce message je ne sais pas comment vous l'avez accueilli les messages du général Thierry Mouami à Mouchakine il a dit je cite je crois que vous l'avez suivi nous l'avons suivi il a d'abord rectorat les messages du chef de l'État c'est le bétir non négociation avec le gouverneur insiste il dit ceux qui sont dans les rades de l'ennemi et qu'ils estiment qu'ils sont des Congolais qu'ils reviennent pour les cantonnements que les étrangères rentrent chez eux parce que ce n'est pas et qu'ils viendront faire la paix entre Congolais voilà ça c'est un message digne d'un patriote parce que il faut être bête pour prétendre comme quoi ce sont les forces étrangères qui nous viendront en aide la libération de la République démocratique du Congo proviendra de ces dignes fils du terroir et pour ça nous encourageons le général Peter Thirimoamy de continuer à faire des descentes sur différentes positions de nos forces loyalistes afin de les réconforter afin de leur donner de la morale et c'est une façon aussi de nouer cette bonne coopération civilo-militaire parce que lorsqu'il a fait une descente à Mouchaki il faut voir comment la population l'a accueilli on dirait un roi qui vient d'atterrir un libérateur un sauveur donc nous avons suivi ces propos en tout cas nous les soutenons et nous continuerons à nous disponibiliser pour contribuer nous comme population à la pacification de notre province nous fournirons tous les renseignements possibles pourvu que nos forces de sécurité sachent comment prendre des dispositions idoines pour contenir les rebelles d'1-23 et les foutres dehors voilà merci beaucoup placé numéro de téléphone contactez-nous au plus 243 81 44 31 276 merci on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro nous sommes disposés bye 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 bye